Le message, c'est la bonne compréhension entre le sujet et le journaliste, ou bien la radio. Donc, il faut parler, par exemple, la langue de la cible. Si on veut faire passer un message sur une cible qui ne parle, par exemple, que Wolof, ou bien que Paul, ou bien que Poulard, et qu'on parle français ou bien anglais, le sujet ne va pas passer. C'est l'exemple qu'on donnait souvent à l'école, avec le président Léopold Seda-Senghor, en 1983, qui faisait une tournée, donc des tournées politiques, et qui devait aller à KVMR. Mais en cours de route, on annonce le décès du président Amical Cabral. Donc, il ne va pas écouter son séjour, mais il va aller sur KVMR, faire rapidement son meeting et rentrer. Mais sur place, il parle en français. Il dit, avant de commencer, j'aimerais vous dire que, on m'a annoncé tout à l'heure en cours de route, le décès de mon ami Amical Cabral. Et le public applaudit. C'est qu'on n'a pas compris. Il parlait français, les gens ne comprenaient pas. Donc, on a appris alors qu'il parlait d'un décès. S'il avait parlé à Wolof, il n'y aurait pas cette heure-là. Donc, la cible, il faut un moyen de communication qui permet de bien faire passer son message. L'autre aspect, c'est quoi ? La simplicité dans l'écriture à la radio. On nous conseille d'être simple, sujet, verbe ou complément pour faire passer son message. Parce qu'à la radio, ce n'est pas comme dans la piste écrite où celui qui achète son journal pour lire a un minimum de connaissances ou bien a un temps pour pouvoir, par exemple, faire une recherche quand il tombe sur un sujet ou bien un mot un peu compliqué, il y a le dictionnaire à côté, alors que la radio, ça passe. Donc, il faut être simple pour faire passer son message.